... Ok, alors, d'abord, merci aux organisateurs. C'est toujours un plaisir d'être ici au CIRM. C'est la première fois que je fais une présentation en français, donc je ne sais pas si vous aimerez les maths, mais vous vous amuserez avec mon français. Donc, le spectacle, c'est garanti, en fait. Je vais discuter d'une question qui est connectée aux non-linear Schrodinger Equation, dans ce cas partiellement périodique, et c'est un travail en collaboration avec Nikolai Tsvetkoff de Sergei Pontoise. Donc, je veux un peu motiver pourquoi on s'intéresse à ça, en fait. Et la motivation, elle est la suivante, en fait. Alors, on a beaucoup d'informations, et je vais expliquer un peu pendant le séminaire qu'est-ce qu'il se passe. Si on considère l'occasion de Schrodinger non-linear, qui sera écrite dans la première slide après ça, dans le cas éuclidienne. Donc, si on a Ardi plus 1, OK ? Donc, on a dix plus 1 directions dans lesquelles a lieu la dispersion. Et dans ce cas-là, on peut dire plein de choses pour ce qui concerne la théorie de Cauchy locale, le global, le comportement de la synthétique des solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe si on considère NLS sur quelques variétés de dimensions dix plus 1 ? OK ? Surtout, qu'est-ce qu'il se passe sur des variétés compactes ? Alors, il y a des résultats assez généraux, mais pas comparables avec ce qu'on connaît sur la Ardi plus 1. Au niveau des théories de Cauchy locale, on peut aussi globaliser si on a une bonne notion de focusing, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on ne sait vraiment pas comprendre encore ? C'est qu'est-ce qu'il se passe pour le comportement pour grand temps si la variété, elle est compacte, en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on voudrait prouver dans le cas compact pour le grand temps ? Il y a une conjecture qui a, je pense, 20 ans, depuis Bourgaine, qui propose la chose suivante. Déjà, dans le cas du Thor deux-dimensionnel sur T2, on s'imagine qu'il y a des solutions UTX qui sont globales en temps. Ça, on peut le garantir d'une manière assez facile, mais pour lesquelles, si on va mesurer la régularité HS avec S plus grand que 1, on voudrait montrer que cette norme converge à plus l'infini dès que le temps peut être à plus l'infini. Ça, on n'a aucune idée de comment le démontrer, mais c'est complètement clair que si on va dans cette direction, sur le Thor deux-dimensionnel qui est une variété compacte, alors qu'est-ce qu'on ne peut pas espérer ? C'est que pour les grands temples, les solutions non-linières se comportent comme des solutions linéaires parce que pour les solutions linéaires, la norme HS est préservée. Donc, ce comportement ici, il est contraire à ce qui donne la théorie du scattering qui est vraie dans le cas éuclidienne. Donc, pourquoi avec Nicolas Tchetkov, on se posait cette question ? Parce qu'on se dit, OK, ça, c'est une situation dans laquelle on a moins de dispersion parce qu'on a deux dispersions, deux variables dans lesquelles on a la dispersion, mais on compactifie une seule direction. Voyons ce qu'il se passe dans ce cas-là. C'est une première direction vers la compactification. OK ? Et le miracle qui se passe, c'est qu'avec Nicolas, on a démontré que dans ce cas-là, si on compactifie une seule dimension, on peut reproduire tous les résultats qu'on a en hardie plus 1. Et c'est de ça que je voudrais vous convaincre aujourd'hui. Mais c'est clair qu'on est vraiment loin de construire des solutions sur des variétés compactes pour lesquelles la norme HES blow up. Par contre, je voudrais citer seulement un seul résultat. Le seul résultat que je connais dans lequel on peut construire des solutions avec une norme HES, avec S plus grande que 1, pour lesquelles on a ce phénomène, c'est un article qu'on a écrit récemment avec Nicolas Tchetkov, Benoît Pausader et Zahir Ani. on a montré la chose suivante. Si on considère NLS cubique, c'est la vraie question de Schrödinger, NLS cubique. On la considère sur R-Croix T2, R-Croix T3 et R-Croix T4. Alors, dans cette situation ici, on peut vraiment construire des solutions dont la norme HES avec S assez grande tendre à plus l'infini. Mais encore, pour faire ça, il nous aide cette direction dispersive. On n'arrive pas à faire le même exemple dans T3, T4, T5. Sinon, on aurait répondu à la conjecture de Bourgogne. Mais quand même, c'est le seul exemple que je connais avec une vraie équation de Schrödinger, avec une vraie de l'université cubique pour laquelle quand même, on arrive à faire ça. Ça, on ne pourrait jamais le faire si on traite le cas R-D-plus-1, par exemple. Parce que dans ce cas-là, les solutions sont libres à l'infini et dans le cas libre, la norme HES est préservée. Donc, on ne peut pas avoir de bon app. Mais ça, je vais l'expliquer un peu mieux avant. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Ce n'est pas de cette situation-là que je vais parler, mais c'est plutôt dans le cas positif. Donc, compactifier une dimension ne change rien dans la théorie du scattering. Et comment, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, commençons par définir d'une manière précise ce qu'on veut démontrer. Alors, ça, c'est l'occasion de Schrödinger. On met ici le signe plus parce que le signe plus en face à la généralité, c'est très important parce que ça veut dire que l'énergie qui est préservée pour la solution de l'occasion est là un bon signe plus ici. Donc, on a une partie d'énergie potentielle qui est cette puissance alpha plus 2 qui est intégrée en des x, y. Regardez d'ici, avant, je vais toujours indiquer par x la variété et la variable d'un hardi et par y la dimension transverse qui est compacte. Et si je prends cette énergie potentielle ici, je l'intègre, j'ajoute la partie énergie cinétique, alors la somme, elle est préservée. Si j'avais ici le signe moins, j'avais l'occasion d'un ls focusing et j'aurais eu la même conservation mais avec le signe moins. Donc, ça ne garantit pas le fait que la norme à champs n'explose pas. Donc, si jamais j'arrive à faire une bonne théorie de cochi avec une donnée initiale à champs locales en temple, grâce à ça et à la conservation de la norme 2, je suis sûr que j'aurais au moins une existence globale. Ça ne veut pas dire que j'ai compris le comportement asymptotique, mais c'est déjà une première étape vers la bonne direction. Donc, d'ici, je vais toujours considérer dans cette variété hardy croaté, donnée initiale à champs et le signe, c'est le bon signe pour lequel la norme à champs n'explose pas en temps pour fini. D'accord ? Quelle est la vraie question qu'on veut comprendre ? D'abord, même si cette variété hardy croaté, j'imagine que c'est la plus simple variété qu'on peut s'imaginer d'appeler hardy plus 1 parce qu'au niveau géométrique, elle est plate, en fait, il n'y a pas de courbure. Elle est plate. De plus, il y a une seule variable qui est compatifiée. Même si on a une situation géométrique très, très simple, si la dimension D est plus grande que 3, je ne connais aucun résultat général qui garantit l'existence de solutions sur NLS, sur une variété de dimension 4. Il y a encore un résultat. Les résultats généraux que je connais, c'est par Nicolas Buurk, Patrick Gérard et Nicolas Tsetkoff qui travaillent en variété de dimension 3. Ils arrivent à résoudre que la cubique, pas plus que ça. Donc, en général, on ne peut pas espérer plus que ça. Donc, aussi ici, déjà, la théorie de Cauchy, elle doit être comprise, mais ce que je voudrais insister, c'est que je vais comprendre la complétude asymptotique de solution. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la complétude asymptotique ? Alors, oublions pour un instant ce qui se passe sur Hardy Croité et la plupart du séminaire, je voudrais la passer pour expliquer ce qui se passe dans le cap-là. donc, on oublie la partie compacte et on reprend des résultats qui sont déjà connus depuis le travail très classique de Génibre Vélo et de Strauss. Mais je voudrais vous donner une démonstration nouvelle qui marche aussi dans le cas partiellement périodique. Parce que si tu as essayé à reproduire la démonstration de Génibre Vélo dans le cadre partiellement périodique, on a l'impression qu'elle ne marche pas. Donc, d'ici à les prochains trois slides, je vais vous proposer une démonstration nouvelle de la complétude asymptotique dans le cas euclidienne qui est très simple et qui marche dans des situations plus générales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, regardons alors à ce problème-là, oublions pour l'instant la partie compacte du Thor, prenons une donnée initiale qui ne dépend que de la variable X parce que Y l'est disparu, parce que je veux me focaliser pour l'instant sur Hardy pour faire le cadre général de la situation et disons que dans ce cas-là, la théorie de Cauchy globale, elle est bien comprise parce qu'au niveau local, on peut construire une solution avec des données initiales à Chane et ici, on peut jouer par exemple avec les estimations de Strykhart qui sont bien connues dans le cas euclidienne et on peut globaliser grâce à la conservation de la Chane et on peut faire tout ça jusqu'à quand la puissance alpha est au-dessus de 4 sur 2 moindres. Ça, ce n'est pas une question de numérologie ou une question technique mais on peut démontrer que la puissance alpha égale 4 sur 2 moindres c'est vraiment la puissance critique pour laquelle on peut espérer de résoudre au niveau de la Chane à cause d'arguments de rescaling et la question et la question est vraiment dure si on prend des alphas plus grandes que ça. Au niveau de Schrodinger, je ne connais pas les résultats rigoureux et je connais un résultat très profond de Gilles Lebo au niveau des ondes mais je ne sais pas s'il y a une contrepartie pour Schrodinger. Donc, je pense que c'est vraiment un problème très dur. Alpha égale 4 sur 2 moindres c'est très dur il a résolu Bourguin dans le cas radial et c'était Tao avec 4 collaborateurs que j'oublie toujours le nom donc je ne le dis pas c'est Koliander, Kiel, Staphylani, Takao, Kenta qui ont résolu le problème dans le cas critique alpha égale à ça sans la condition de la radialité. Matricameu ce sont des problèmes très durs mais je ne veux pas toucher ça on reste au niveau sous critique et la vraie question que vous vous posez dès qu'on a une solution globale quel est le comportement asymptotique de la solution ? Comment se comporte la solution pour de grands temps ? Et la bonne notion c'est la notion de complétude asymptotique c'est ça que le physicien appelle complétude asymptotique en mathématiques on l'appelle aussi souvent scattering quand on dit ça les physiciens se fâchent parce que ce n'est pas vraiment du scattering mais en principe la définition c'est ici la vraie définition c'est ça alors on va démontrer ça est-ce que pour de grands temps l'effet non-linéaire on peut l'oublier par rapport à l'effet linéaire ? Donc comment on peut traduire au niveau mathématique cette propriété ? Ok on veut démontrer ça si je donne la donnée initiale petit f qui est là je prends de l'évolution non-linéaire qui existe pour de grands temps parce que je peux jouer avec les streetcarts avec tout ce que vous voulez qui me garantit l'existence et l'unicité locale et globale est-ce que je peux trouver des nouvelles conditions initiales que j'appelle f plus f moins qui sont encore à champ telles que si je prends de l'évolution libre donc je tue la non-linéarité je prends de l'évolution libre d'une autre nouvelle donnée initiale alors à l'infini la solution non-linéaire avec la donnée initiale f elle est comparable à norme à champ avec la donnée initiale avec l'évolution libre avec la donnée initiale f plus à plus infini et avec l'évolution de f moins à moins l'infini ça veut dire en fait que pour grands temps l'évolution non-linéaire c'est comparable avec quelque évolution linéaire si je change d'une certaine manière la donnée initiale ça c'est la question et ça on l'appelle complétude asymptotique on peut démontrer ça c'est très classique il y avait des résultats des résultats partiels par Walter Strauss qui étaient basés sur les estimations de Morawetz et il a été repris dans un cadre général par Génie Brevelo et ils pouvaient démontrer ça alors je suis prend de la non-linéalité alpha qui est sous critique par rapport à ce numéro qui est le même qui apparaît avant pour garantir que le problème est bien posé dans un champ mais il faut aussi ajouter une autre restriction alpha plus grande que 4 sur 2 ici vous voyez au niveau de Théry de Cauchy alpha ça suffit d'être positif et plus petit que ça pour garantir la complétude asymptotique il faut avoir aussi une borne inférieure sur alpha qui c'est 4 sur 2 qui est aussi assez naturel mais je ne connais aucun argument qui garantit qu'il est nécessaire pour donner du scattering dans un champ donc tout le monde ici dit oui oui on connaît-tu sur la complétude asymptotique dès que je pose la question qu'est-ce qui se passe en bas pour donner initial à l'achat personne ne peut répondre de manière rigoureuse ni avec des contre-exemples ni pour dire oui c'est quelque chose de positif pour se passer et en tout cas dans ce régime de non-linéalité on peut démontrer qu'en fait la solution non-linéaire elle se comporte comme des solutions linéaires ok et ça ça arrive dans le cas qu'on travaille dans la norme Ardé ok donc la première partie de mon séminaire je voudrais la dédier à une démonstration nouvelle de ce fait en fait qui peut bien s'adapter non 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 absolument pas non 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 on peut faire des choses en mesurant la vitesse si jamais je vais donner la démonstration qui vous montre qu'en fait il est très abstrait le truc par lequel on montre ça donc voyons quelle est la démonstration c'est quelque chose de je vous dis je la démontre parce qu'on ne la trouve pas sur le bouquin ok donc d'abord voyons quelle est l'approche classique pour démontrer l'approche qui date Génie Brevelo alors Génie Brevelo d'abord il pouvait démontrer ce résultat de complétude des anthotiques en dimension 2 supérieure égale à 3 et la dimension 1 et 2 c'était beaucoup plus dur et ça c'est très bizarre parce qu'en dimension 1 et 2 la théorie de Cochise est beaucoup plus simple parce que tu as plein d'éjeuls de Sobolef que tu n'as pas en dimension plus grande mais la théorie de scattering est beaucoup plus dure et ça a pris beaucoup de temps pour passer de la dimension 3 jusqu'à la dimension 1 et 2 et la première qu'il a fait c'était Nakanish en fait après il y a des résultats beaucoup plus récentes et je pense que la démonstration la plus simple qu'on a c'est grâce aux estimations d'interaction de Moravet c'est Fabrice Planchon et Louis Svega qui ont je pense la démonstration la plus simple mais quand même Nakanish c'était les premiers qui l'ont fait dans dimension 1 et 2 mais quel est l'esprit de la démonstration alors Génie Brevelo il utilise d'une manière profonde le fait que ce UTX elle ait une solution de NLS sur Ardi alors cette intégrale globale à l'espace-temps avec un poids 1 sur X de 7 puissances alpha plus 2 où alpha c'est la puissance de la non-linéarité elle est finie maintenant à l'air et ça on ne peut le montrer qu'en dimension 2 plus grande que 3 en dimension 1 et 2 on ne sait pas s'il est vrai ou pas c'est pour ça que la démonstration de Génie Brevelo ne marche qu'en dimension 2 supérieur ou égal à 3 maintenant à l'air d'ici jusqu'à montrer qu'une solution avec cette propriété elle est nécessairement à l'infini comme une solution libre ce n'est pas évident il y a du travail à faire mais on peut le faire et on arrive à la démonstration en dimension 2 l'idée de Nakanish c'est de dire ok on ne peut pas démontrer ça mais on peut démontrer encore un espace un intégral global l'espace-temps mais avec des poids qui dépendent aussi du temps il montre que ça c'est fini et encore là c'est encore plus dur de passer de ça à la compétition mais il y arrive mais il est encore plus difficile parce qu'il doit se baser sur une technologie introduite par Bourguen qui est l'induction sur l'énergie c'est une autre technique très importante qui a changé le point de vue dans les dernières années sur le problème il y a une grande nouveauté qui est arrivée surtout dans un autre contexte c'était pour étudier l'équation quintique en dimension 3 c'est là que les 5 Koliander, Kylistaphinan Itao et Takaoka ont introduit une nouvelle version des estimations de Moravetz qui sont les Moravetz Interactive Moravetz non les Interactive Moravetz Estimates qui disent plus ou moins la chose suivante alors nous avons vu que jusqu'à ce moment là ce qu'on arrivait à démontrer c'était de contrôler la base de tout c'était de contrôler des espaces des intégrales espaces-temps avec des poids grâce à cette nouvelle version d'interaction de Moravetz qui en fait c'est une nouvelle estimation en priori qu'on peut démontrer pour les solutions de l'équation non linéaire on peut contrôler ça regardez ce qu'on peut contrôler on peut contrôler des dérivés de l'ordre 3 moins 2 ou 2 c'est la dimension de l'espace sur 2 de cette quantité u carré tout ça au carré donc il n'y a pas de poids mais on a des dérivés et tout ça c'est une intégrale en dx en dt ça c'est fini c'est quelque chose qu'on peut démontrer maintenant comment exploiter ça pour passer au scattering à la complétude des synthétiques regardez ici il y a des situations plus simples par rapport aux autres par exemple ici la dimension 1 2 et 3 sont magnifiques parce qu'on contrôle des dérivés positifs de u carré et grâce aux injections de ce bolet ça donne un contrôle de quelques normes en espace temps et ça c'est la chose fondamentale qu'il faut connaître pour garantir le scattering je le montrerai dans une seconde pourquoi ça c'est vrai mais déjà en dimension 4 ça ne marche pas bien parce que ça me donne un contrôle du dérivé négatif déjà en dimension 4 je contrôle des moins en demi ce n'est pas bien parce que je ne peux pas utiliser des injections de ce bolet pour remonter à une régularité de la norme de u LPLQ mais par contre qu'est-ce qu'on pourrait faire ok on dit ok ici je contrôle une dérivée négative mais je sais aussi que la norme de la chande est préservée donc je pourrais interpeller mais c'est un peu délicat ce passage là parce que ici je contrôle une dérivée négative de u carré et je voudrais remonter d'une dérivée négative de u carré et une dérivée négative de la u pour pouvoir interpeller avec la conservation de la chande et pour faire ça il faut jouer de manière non triviale avec l'analyse harmonique ça on peut le faire mais c'est assez dur et si on veut reproduire cette démonstration au niveau d'autres géométries comme notre cas Ardé-Croaté par exemple l'analyse harmonique commence à être plus dure ou il y a aussi d'autres situations dans lesquelles on peut démontrer cette estimation par exemple sur des domaines extérieurs mais là l'analyse harmonique qu'on doit faire avec des projecteurs associés aux opérateurs de Dirichlet sur le domaine extérieur c'est plus dur à gérer donc avoir une manière plus flexible d'exploiter les moravettes interactives en dimension plus grande c'est quelque chose qui peut aider aussi dans notre situation et c'est ça que je vais vous démontrer ok alors en tout cas à l'aide de ça si on joue avec ça dans le cas Ardi on peut reconstruire toute la théorie de Junibre Velo et on retrouve aussi d'une manière encore plus simple la dimension 1 et 2 ok donc on reproduit tout mais je dois aussi citer qu'il y a récemment pas récemment en fait c'était récemment il y a 5 ans une technique nouvelle qui est introduite par Kenny Gemmel qui c'est une implémentation au niveau de problèmes d'évolution de la technique de concentration qu'on n'a pas cité mais je ne veux pas la citer parce que je n'ai pas le temps de le faire mais c'est vraiment quelque chose qui a changé c'est une version avancée je dirais c'est la version point 2 de la technique induction d'énergie introduite par Bourguen ok beaucoup plus simple à gérer beaucoup plus général et il était appliqué au contexte de Navier Stokes par Carlos Koenig par exemple pour découvrir un des résultats plus importants qui a été prouvé récemment par Navier Stokes qui c'est le critère de Serrin L'infini L3 il était démontré dans 100 pages par Séréguin Sverac et Skauriad ils ont réussi à le compatifier dans 15 pages grâce à cette technique de concentration de compacité donc ça c'est vraiment une manière générale d'attaquer les problèmes d'évolution mais ce n'est pas de ça que je vais discuter aujourd'hui et en fait voyons maintenant quel est notre point de vue sur le problème ok alors qu'est-ce que nous faisons avec Nicolas et avec Nicolas et nous disons ça admettons pour l'instant restons au cadre hardé la même chose que je dirais d'ici avant elle marche aussi bien sur hardé croate ok c'est pour ça qu'il est plus flexible notre manière d'exploiter les morabets interactifs alors qu'est-ce que nous disons nous disons que si on fait le même calcul qui fait qu'il est qu'il est on peut montrer soit qu'il y a l'affinité de ces dérivés qui peuvent être négatifs pour une dimension grande mais un truc encore plus simple qu'on remarque c'est ça on peut démontrer que cette intégrale espace-temps il est fini si la donnée initiale elle est à chale maintenant expliquons un peu qu'est-ce que c'est cette intégrale espace-temps alors regardez qu'est-ce que nous faisons alors prenons notre solution UTX admettons qu'elle existe globalement ça on peut le faire avec le streetcard c'est pas le problème c'est pas le vrai problème pour l'instant le vrai problème pour nous c'est de contrôler le comportement asymptotique de la solution alors fixons un temps prenons notre solution au carré nous savons que la norme L2 elle est préservée par l'évolution de Schrodinger aussi dans le canon linéaire donc si jamais je prends toute la norme L2 en X j'intègre un temps je trouve un fini ça c'est sûr parce que je trouve une constante intégrée pour tout le temps mais nous faisons ça nous disons ok alors nous fixons le temps et nous prenons les carrés les cubes qui ont taille 1 qui sont délocalisés n'importe où sur l'hardi mais je prends le pire sur lequel j'ai la plus grande concentration de norme L2 donc on prend ça on fixe T on prend du carré sur n'importe quel cube et on prend le pire sur lequel on a la concentration maximale de norme L2 on l'élève à cette puissance en intégrant d'été on sait on peut démontrer que cette quantité elle est finie je dis que cette information ici nous donne le scattering voilà c'est ça la remarque il n'y a pas de dérivés négatifs il n'y a pas d'autre chose et ça c'est une conséquence pourquoi nous on trouve ça et les autres n'utilisent pas ça mais parce que ça c'était tout simplement un terme positif de l'estimation qui disait ok le positif ça compte rien alors que pour nous c'est fondamental et de plus les estimations qui ont trouvé ici cette estimation ici on la trouve aussi pour les solutions du problème linéaire la non-linéarité ne joue aucun rôle dans cette estimation alors que pour nous ça vient de la contribution non-linéaire donc c'est vraiment quelque chose dans laquelle on fait jouer un rôle à la non-linéarité en fait de plus c'est très simple il y a eu une différence à dimension 1, 2, 3, 27 et c'est pas évident pourquoi ça implique le scattering ok mais je vais vous convaincre de ça dans les prochains slides et pourquoi on fait ça alors d'abord regardons qu'est-ce qu'il faut démontrer pour passer au scattering ok alors la première chose c'est ça je dis que le fait que cette intégrale ici il est fini il garantit la chose suivante il garantit que l'énergie potentielle de la solution tende à zéro quand le temps t tende à l'infini pourquoi je dis l'énergie potentielle en fait l'énergie potentielle c'était la norme L alpha plus 2 mais en fait comme la norme L2 est préservée et H1 est préservée si j'interpole démontrait que l'énergie potentielle tende à zéro elle est équivalente à montrer que n'importe quel L R avec R entre 2 et 2 étoiles ou 2 étoiles c'est l'injection de Sobolev elle tend à zéro je dis que ma proposition vous donne d'une manière assez simple ça et après qu'on a ça c'est déjà Génie Brevelo qui avait démontré que ça implique la complétude asymptotique remarquez une chose le passage proposition Anne au fait que l'énergie potentielle tende à zéro elle ne demande pas aucune restriction du bas sur l'alpha pour nous ça on le démontre pour n'importe quel alpha qui n'était pas clair d'après Génie Brevelo eux démontraient cette première et ils démontraient ça en ajoutant cette condition déjà là c'est que dans le passage énergie potentielle tende à zéro jusqu'aux scattering qu'il faut ajouter cette deuxième proposition et ça c'était déjà une autre motivation pour laquelle on voulait créer cette démonstration d'alternative parce que la décrascence de l'énergie potentielle à l'infini c'est vrai pour n'importe quelle non-linearité c'était quelque chose qu'on ne fait pas si on utilise les autres techniques qu'on connait d'accord et donc ça c'était le commentaire ici dans la première application nous on ne demande jamais aucun lower bound et ça c'est quelque chose que je voulais souligner parce que c'est assez surprenant je trouve parce que l'expérience pour moi peut-être que je suis c'est une faute mon argument mais en principe quels que soient les résultats qu'on retrouve quand on travaille en indication dispersive non-linéaire donne-moi n'importe quel résultat dans le cas de focussing je devrais être capable de le reproduire dans le cas de focussing à donner petit ça c'est pas vrai cette propriété de décroissance d'énergie potentielle pour n'importe quel alpha elle n'est pas vraie si je passe du focussing au def du def focussing je passe au focussing au quidonné petit pourquoi ? parce qu'il y a les solitons dans le cas de focussing si je prends mon occasion avec le signe moine je peux construire des solitons qui sont des solutions du problème elliptique associé en fait il existe je peux le rescaler avec un lambda et c'est clair que le rescaling pour préserver l'occasion dépend de l'alpha et si l'alpha il est dessus 4 sur 2 je peux rendre cette norme très arbitrairement petit en sachant donc je trouve des données initiales que je peux faire absolument petit en sachant mais telles que la correspondante solution d'évolution ne décroite pas zéro parce que le temps il est caché derrière ce facteur qui est à modulo 1 donc c'est une propriété assez impressionnante pour nous parce qu'elle voit la différence du signe il n'y a pas un analogue dans le cas focussing avec des données petites en sachant mais oublions ça et revenons à la démonstration des deux faits ici alors comme j'ai promis une démonstration ah oui une dernière chose quelle est la question à laquelle je pense depuis longtemps mais j'ai aucune idée de comment y répondre alors qu'est-ce qui se passe si on prend un alpha plus petit que 4 sur 2 alors on a démontré que dans le cas de focussing l'énergie potentielle tant à zéro mais c'est pas évident que ça implique la complétude asymptotique par contre on peut démontrer que si on prend une puissance beaucoup plus petite que 4 sur 2 comme par exemple 2 sur 2 il n'y a aucun espoir d'avoir complétude asymptotique parce que l'asymptotique elle est décrite par des scatterings modifiés il faut changer la dynamique à laquelle converge une autre chose le premier qui a montré ça de manière rigoureuse c'est Toro Zawa qui a fait ça pour la cubique en dimension 1 dans notre cas en dimension 1 le 4 sur 2 de 24 donc on a la quintique qu'est-ce qui se passe en dessus 3 qui est plus bas que 5 on ne peut pas espérer d'avoir la complétude asymptotique mais si on est entre 2 sur 2 et 4 sur 2 donc en dimension 1 entre la cubique et la quintique on peut démontrer du scattering mais si la donnée initiale elle est hachante intersectée avec Poir donc il faut des données localisées en espace ça on peut le faire à l'aide de la théorie des champs vectoriels de Schattel il y a un article très bien écrit par Schattel et Mekin sur ça en fait mais ma question c'est on peut montrer du scattering hachante entre 4 sur 2 et 2 sur 2 personne ne sait répondre ni s'il est vrai ni s'il est faux maintenant revenons à démontrer les deux implications que je vous ai promis alors pourquoi ça c'est très classique ça date Junibre Vélo mais comme j'imagine que pas tout le monde ici est l'expert du domaine je voulais donner une démonstration vraiment je reproduis la démonstration de Junibre Vélo pour cette deuxième implication après je reviens à notre contribution où on passe de l'affinitude de cette intégrale en espace temps des normes de localiser à cette propriété ici de décroissance de l'énergie potentielle mais pour l'instant cette implication elle est très classique et donc pourquoi si j'ai que l'énergie potentielle tende à zéro et si alpha est plus grand que 4 sur 2 est plus petit que ça alors les solutions sont libres alors l'outil fondamental qu'on utilise sont les estimations de Streetcharts qui sont des estimations pour l'instant au niveau du propagateur libre pour l'évolution linéaire donc donne moi un donné initial petit f dans un champ alors je peux contrôler cette norme elle p en temps W en Q en X ou P et Q P et Q sont des numéros tels que P est plus grand que 2 ils doivent respecter une certaine numérologie parce que l'équation de Schrödinger elle a un rescaling du style parabolique il y a des conditions une identité en fait qu'il faut respecter et si on respecte ça et le P qui c'est la summabilité en temps pour les plus grands que les deux alors on a cette estimation il y a aussi une contreparte pour la partie de Duhamel en fait on peut passer LP W en Q avec des duals de ça et comment on utilise ça alors on passe à la formulation intérieure de l'équation de Schrödinger si UTX on l'écrit comme ça alors on va d'abord on veut estimer UTX dans cette norme de Streetchart et d'abord on applique les délégalités de Minkowski donc on veut estimer la norme dans cet espace de l'évolution libre et ça on sait qu'on peut la contrôler par un champ tout simplement parce qu'on a les estimations de Streetchart qui sont bonnes pour l'évolution libre et après on a l'action de l'opérateur de Duhamel sur la non-linearité on applique encore une fois la version sur le Duhamel de Streetchart et on retombe sur ça maintenant si on joue un peu avec les inégalités d'odeur on retombe sur quoi alors ce terme ici il reste ici il est un autre machin on joue un peu avec de l'ordre et qu'est-ce qu'on peut mettre on peut mettre la norme de Yuh dans l'énorme norme qu'on a au premier membre à quelques puissances gamma qui est plus grande que 1 mais la norme de Yuh on peut aussi la partager avec une norme qui est l'infini en temps à valeur d'un alerte donc maintenant vous voyez quel est l'avantage l'avantage c'est que si au lieu de partir de temps 0 je parte d'un grand temple je prends de l'infini à partir d'un grand temple à valeur d'un alerte et comme ça tend à 0 ça c'est un epsilon et donc grâce à un argument stupide de continuité je peux absorber et je montre l'affinitude de cette norme de Stricart mais pour le problème non linéaire et donc dès que je demande et seulement en détail où il faut utiliser que l'alpha il est plus grand que 4 sur 2 mais parce que quand je joue avec ce toldeur ici ce ar je veux être sûr qui est plus grand que 2 parce que si je trouve 2 la norme 2 elle est constante donc il n'y a aucun espoir que ça soit petit et si je prends un ar plus petit que 2 c'est encore pire donc la seule manière pour garantir que ça c'est petit c'est que si je prends un ar plus grand que 2 avec un bêta positif et ça me donne la restriction d'alpha plus grand que 4 sur 2 c'est pour ça qu'il me faut alpha plus grand que 2 au niveau technique mais ce n'est pas clé si c'est une vraie hypothèse ou pas et après ça on peut continuer on a démontré donc que la norme que la solution non-linéaire elle appartient à cet espace où elle paie les globales ententes et maintenant comment on passe d'une information globale entente au comportement asymptotique ici c'est vraiment facile parce que on retombe sur la formulation intégrale de l'occasion et on a une action avec l'opérateur I-I-T delta on a cette action à gauche et à droite on retrouve que le F il est libre de l'action libre il va disparaître aussi dans 2 ml I-I à la puissante I-T delta et maintenant on fait une différence de ça on prend cette identité à deux tempes différentes F F se cancelle si je subtracte on trouve que ça moins ça c'est égal à l'intégrale entre T1 et T2 de ça et maintenant c'est très facile je prends la norme à champ de ça je fais la différence et grâce aux street cards je peux démontrer qu'on peut le contrôler par ça et comme j'avais démontré que ça c'est fini ça tend à zéro dès que T1 n'était devant à l'infini et donc je vais montrer que ça il y a une suite de Cauchy dans un champ et donc ça doit converger à quelque chose c'est pour ça qu'on ne quantifie jamais on montre qu'il y a une suite de Cauchy donc elle converge à quelque chose mais on ne sait pas à quelle vitesse on va converger c'est différent par l'approche par le champ vectoriel dans lequel on quantifie la dispersion mais là il faut ajouter que la donnée initiale est localisée en espace elle est L2x² alors qu'ici on ne veut travailler que dans l'espace d'énergie à champ mais là donc elle est libre mais combien de temps il faut attendre personne ne le sait donc ça c'est la démonstration maintenant venons à notre contribution comment on peut passer de notre proposition 1 qui c'était l'affinitude de cette intégrale en dt de normes localisées en L2 à la décroissance LR alors notre idée c'est de faire un argument par l'absurde en fait plutôt qu'utiliser d'une manière directe les estimations qu'on a pour déduire la décroissance on fait par l'absurde et qu'est-ce qu'on fait alors d'abord comme j'ai déjà dit de montrer que n'importe quel LR tendant à zéro ça suffit de démontrer que cette LR ici précise tend à zéro parce qu'après j'interpole avec L2 et L2 étoile ça suffit et pourquoi je choisis ça parce qu'avec ça je peux démontrer cette version précisée de Gallardo-Nirenberg alors ça c'est pas une nouveauté à nous en fait ça c'est là sur le bouquin depuis les années 80 c'est Pélo et Lyons qui l'a exploité c'était fondamental pour pouvoir garantir qu'il n'y a pas de la dichotomie pour des suites minimisantes pour des problèmes variationnels en fait mais nous on l'exploite au niveau des problèmes d'évolution c'est ça la nouveauté en fait et qu'est-ce qu'il nous dit cette inégalité ça nous dit que si je prends cette norme de l'ébég je peux la contrôler avec ce supe de norme L2 sur des carrés fois la norme à chanot carrés maintenant regardez quel est le point si je cancelle ce supe ici et je laisse la norme L2 sur Ardé elle est évidente qu'elle est vraie pourquoi ? parce que j'applique d'abord l'Elder et après l'injection de ce bol F mais comme tout est sous critique je peux jouer un peu et remplacer le norme L2 sur tout Ardé sur Ardé sur Ardé avec des supes sur des cubes maintenant admettons par l'absurde que ma solution U-T-X ne tende pas 0 dans cette norme donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a une suite de temp TN pour laquelle si F devient U-N ça c'est plus grand qu'Epsilon pour quelque Epsilon positif avec TN qui tend à l'infini mais si ça c'est plus grand qu'Epsilon si ce supe c'est plus grand qu'Epsilon donc si jamais quelque chose se passe mal il y a une suite de temp et de position XN qui sont de quelque part dans Ardé je ne sais pas où mais il existe dans lequel on a une localisation de norme L2 sur des cubes donc je veux faire un petit graph ici pour vous convaincre qu'en fait l'argument il est vraiment élémentaire si on se rend compte qu'on peut exploiter cette version localisée de Galliard de Nirenberg alors donc on est arrivé à quel point admettons qu'il y a une solution UTX pour laquelle les choses se passent mal donc l'énergie potentielle d'étendre à zéro donc je trouve une suite de temps T1 T2 T3 comme ça et en correspondance je trouve un cube centré dans quelques X1 de taille 1 dans lequel la norme L2 est plus grande qu'un quelques Epsilon il pouvait être par n'importe où maintenant si je veux trouver une contradiction avec la finitude de mon intégral un temple ça ne suffit pas parce que la suite de temps dans laquelle la norme L2 est concentrée elle est une suite qui a mesure nulle par rapport à l'ébec donc je voudrais passer de cette information sur des temples fixés sur des choses qui sont un peu plus grandes donc comment on pourrait faire ça si jamais on avait la vitesse finie de propagation c'était facile parce que si j'ai concentration dans L2 alors pour un temple un peu plus positif ça garde la même ça on ne l'a pas pour Schrodinger mais là un bon substitut c'est l'identité du viriel qu'il nous dit quoi il nous dit que si je prends de la dérivée en temple de U² fois Yunkatov qui est bien localisé autour de mon cube centré en zéro et je la délocalise par rapport à Xn je compute cette dérivée j'exploite l'équation et je peux tout contrôler d'après Kochi-Schwarz par le sup du gradient de Ki qui est une constante parce que c'est une Katov qui est 1 sur mon cube de mesure 1 fois la norme du UL2 fois le gradient du UL2 donc tout est contrôlé par rapport à la norme de l'on initial donc la variation en temple de la quantité de localiser elle est contrôlée donc si j'ai une concentration sur des suites de temple Tn ça devient une concentration sur des cubes espace temple de mesure 1 aussi en temple donc qu'est-ce qu'il se passe ça veut dire que cette énergie cette norme L2 qui est grande sur des suites de temple elle passe sur des cubes qui ont aussi une mesure de taille constante en espace temple et maintenant j'ai trouvé quelque chose qui est en temple à mesure positive et ça me donne une contradiction avec l'affinitude de mon intégral de la proposition précédente ça c'est vraiment une manière très indirecte mais vraiment simple de faire les choses et ça garantit en fait le fait que l'énergie potentielle doit aller à zéro parce que je fais un argument par l'absurde et je finis ça c'est une démonstration vraiment simple du scattering sur Ardère quel est l'avantage ? l'avantage c'est que si on va répéter la même démonstration sur Ardère croatée elle marche de la même manière parce que l'analogue de la proposition 1 on l'a on a aussi une version de Galliard dont il est belge précisé sur Ardère croatée et là c'est facile qu'est-ce qu'il nous manque pour conclure la démonstration de Scattery les street cards les street cards qu'on avait sur Ardère c'est pas aussi clair qu'elles sont vraies sur Ardère croatée donc passons à la deuxième partie qui c'était la deuxième difficulté qu'on avait ok donc je pense que ça c'est vraiment une démonstration d'un peu de ligne du Scattery et ça marche dans n'importe quelle dimension 1, 2, 3 dans n'importe quelle dimension maintenant ok ici il n'y a pas de temps pour faire trop de commentaires mais je voulais seulement citer l'article que j'avais déjà dit avant de Gérard de Burkatsetkov désolé Burk devrait être avant Gérard je ne sais pas pourquoi il est le deuxième il y a un peu de littérature sur ça mais je vais sauter en fait parce qu'il n'y a pas assez de temps ici c'est le premier résultat qu'on a démontré dans lequel on fait au moins la théorie de Cauchy locale c'était vraiment le vrai problème qu'on s'était posé mais je veux passer à ce qu'on peut dire sur le scattering en fait le scattering nous dit ça admettons que notre alpha il est plus grand que 4 sur 2 et le plus petit que 4 sur 2 moins 1 donc ici c'est vraiment le parallèle comme si on était un art 10 plus 1 au niveau numérologique alors qu'est-ce qu'on dit on dit que la solution globale qu'on a dû déjà fatiguer un peu pour garantir qu'elle existait en tout cas elles existent elles sont globales elles sont proches à la dynamique libre sur Arden-Croate si on change un peu la donnée initiale si on passe de petit f à petit f plus au moins d'accord ça c'est notre résultat et comme je vous disais on a presque tous les outils pour le démontrer sauf qu'on n'a pas les street cards en fait parce qu'on voudrait des street cards pour le propagateur I moins MIT delta de Arden-Croate et on ne le connait que pour I moins MIT delta de Arden-Croate ok alors c'est complètement clair que la première chose qu'on voudrait faire c'est dire ok travaillons un peu reproduisons la démonstration de street cards qu'on a sur Arden-Croate sur Arden-Croate heureusement on s'aperçut tout de suite qu'il n'y a eu qu'un espoir de faire ça sinon on aurait perdu pas mal de mois pour faire rien pourquoi il n'y a eu qu'un espoir parce qu'admettons que jamais alors sur Arden-Croate on connait des street cards de ce type là avec P et Q qui doivent satisfaire une certaine numérologie liée au fait que le Arden-Croate plus 1 il est homogène ok admettons qu'avec les mêmes P et Q pour lesquels elles sont vraies ici on voudrait les redémontrer si on ajoute une dimension K-t périodique ok pourquoi il n'y a eu qu'un espoir que ça marche parce que regardez si je prends des données initiales petit f qui dépendent que de x et pas de y je dois retrouver des street cards qui sont vrais sur Arden-Croate et il n'y a pas de couple de street cards qui sont bien soit pour Arden-Croate soit pour Arden-Croate sauf que la couple infinie 2 parce que la norme est l'infinie L2 elle est préservée pour n'importe quelle variété mais elle n'est pas utile pour faire des problèmes non linéaires malheureusement donc et toutes ces estimations ici sauf la conservation de l'infinie L2 elles sont fausses si on passe sur Arden-Croate donc on a dû trouver une substitute de ça et qu'est-ce qu'on a fait avec Nikolai on a trouvé cette version de street cards ici alors on a dit que si jamais on trouve des street cards elles doivent contenir comme sous dynamique les street cards qu'on a sur Arden parce que je prends des données initiales qui ne dépendent pas d'un y donc qu'est-ce qu'on a fait on a dit ça prenons une donnée initiale qui dépendent d'un x et d'un y on prend son évolution sur Arden-Croate alors qu'est-ce que je peux contrôler je peux contrôler la norme elle paye un temps elle tue un x du x sur les variables dispersives on peut introduire une autre summabilité par rapport à la variable transverse qui est L2 en y alors cette quantité ici on peut la contrôler par la norme de F L2 en xy et la chose que je trouve vraiment sympa c'est que la démonstration c'est très c'est presque la même qu'a proposé hier Pierre-Marco Canard pour Gouchine pour un autre problème c'est une question de décomposition en Fourier en fait on va réécrire on va décomposer la solution 8xy par rapport à la variable y on va sommer les choses ici la seule difficulté par rapport à son travail c'est que lui il travaille toujours en norme L2 donc sommer c'est facile grâce à l'orthogonalité ici il faut introduire des LP et dès qu'on veut faire des sommes en LP c'est toujours plus dur mais ici on est sauvé parce que si je somme toutes ces informations dans le PLQ et j'ajoute les carrés j'ai un petit miracle qui est un cadeau de Minkos qui nous dit que je peux changer l'ordre de petit L2 avec le PLQ parce que ici regardez qu'est-ce qu'il se passe je fais une norme le P en temps PLQ en X petit L2 en I en N quand P et Q sont plus grands que 2 je peux mettre le petit L2 dedans et dès que je le mets dedans je ne vais pas appliquer plancharelle et ça me donne la norme que je voulais donc c'est vraiment un petit cadeau de Minkos qui nous a sauvé et on peut sommer et on arrive à l'estimation qu'on voulait comment on exploite ça c'est vraiment la dernière chose que je veux dire alors on sait que donc quel est l'avantage de cette estimation cette estimation prend tout l'avantage des variables dispersives parce que si on prend une donnée initiale F qui ne dépend pas en Y on retrouve les stricards sur l'ARD mais en Y c'est vraiment bête c'est que la norme L2 mais quand même ça suffit pourquoi ? parce que maintenant l'estimation de stricards qu'on avait avant on peut la dériver par rapport à Y donc on peut contrôler des normes mais P en temps P en X ça va dans H S maintenant si je prends S qui est un peu plus grand qu'1,5 je tombe dans une algèbre parce que H1,5 plus epsilon du tort elle est une algèbre donc je trouve je change mon point de vue mes solutions ne sont pas non plus de solutions en T, X, Y à valeur dans C mais sont des solutions de T, X à valeur dans l'algèbre HS de T donc comme les algèbres sont comme des nombres la numérologie elle est déjà prête pour traiter ce problème grâce à ces estimations comme le même problème sur ARD et là le travail est déjà fait ok et donc comme ça on arrive à faire on arrive à à conclure notre argument et je pense que je suis en temps pour terminer ici et il y a des slides je voulais seulement arriver à vous remercier d'accord est-ce qu'il y a une version de l'estimation de dispersion sur ARD croix T dispersion tu veux dire décroissance en temps oui oui alors c'est gratuit de faire la même chose dès que tu mets L2 en Y en fait si tu fais L'infini en X L2 en Y L décroite comme constante sur T à la 2 sur 2 L1 en X L2 en Y c'est la même démonstration en fait que je fais pour le streetcard directement parce que tu vas faire la partition tu vas projeter un fourier en Y tu fais la dispersion classique pour tous les composantes après tu sommes grâce au miracle de Minkowski donc je mets en L2 en Y et je suis sauvé mais ça me suffit en dimension 1 parce que je peux prendre après une demi plus epsilon dérivée et ça me donne une algèbre si je répète le même jeu sur Rd ou Rt2 pour le rendre une algèbre il me faut un plus epsilon qui sait bien c'est une algèbre mais j'échappe de l'espace d'énergie à champ près d'un epsilon donc je peux gérer aussi le cas critique en fait mais dans un champ plus epsilon question non sinon on remercie merci merci